« The Voice », Frédéric Lombois surprend les internautes Délirant lors des auditions à Lavles, Frédéric Lombois a réussi à mettre l'humour de côté samedi soir lors des auditions finales de « The Voice » 7 pour délivrer une performance pleine d'émotions sur le titre « L'Aigle Noir » de Barbara Le talent a réussi à bluffer son audience en allant à l'essentiel Flore Pagny, Mika, Pascal Obispo et Zazie lui ont d'ailleurs réservé une belle standing ovation à la fin de sa chanson Frédéric, je pensais rire tout le temps Je pensais que j'allais m'amuser Je ne me suis pas amusé, tu m'as vraiment touché, a confié Pascal Obispo Zazie a eu les larmes aux yeux vos monsieur, parce que j'ai envie de dire vous monsieur, vous m'avez franchement ému parce que vous êtes le digne représentant de tous ces gens qui travaillent, peut-être moins connus, mais qui rendent la musique tellement belle et présente dans nos vies et nos nuits Merci monsieur, lui a-t-elle déclaré Un beau message qui a fait pleurer le principal intéressé Sur Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre Les internautes, surpris par le sérieux que peut avoir Frédéric Lombois, ont été séduits par son interprétation Il avait fait pleurer de rire les spectateurs, ce soir il les a fait pleurer d'émotions, magnifiques, incroyables, superbes prestations, déjà gagnants, audace artistique Comédien, chanteur, pianiste et compositeur, Frédéric Lombois est également professeur de comédie musicale à Paris Lors de sa première audition, il avait choisi de reprendre le titre Bécassine de Jean-Jacques Debout Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz